Je crois que c'est une vidéo où on nous filme et on corrige nos erreurs. Il y a des personnes qui nous filment et après ils nous les montrent à la salle du cou pour voir nos erreurs, ce qu'on a bien fait et ce qu'on a fait. Une vidéo corrective, c'est quelque chose qu'on filme et après les autres, ceux qui nous filment, ils enregistrent et après on va dans la salle de cours et on regarde un film comme un film, ceux-là qu'ils ont filmé et après on regarde nos erreurs si c'est bon et ce qu'on a fait bien et ce qu'on a fait mauvais. Une vidéo corrective, ça permet déjà aux jeunes de pouvoir se voir, ce qui n'est pas une chose qu'ils font généralement dans les clubs et surtout de voir un petit peu ce qu'ils auraient pu faire. Parce que sur le terrain, on corrige des choses mais en salle, quand on voit les images, on peut vraiment se rendre compte des placements qu'ils auraient dû faire, corriger et puis ça permet surtout aux enfants d'apprendre pour la prochaine fois des cours, faire ce même exercice-là, se dire « ah oui, là j'aurais dû faire ça ». Donc vraiment, c'est vraiment pour corriger et bien se déplacer. Pour nous corriger sur nos dribles, nos actes. Voilà, si tu veux. C'est moi qui ai la balle. C'est moi qui ai la balle. J'ai essayé de faire... Ouais, mais efficace. Donc on devait finir en deux touches de balle. D'accord ? Alors là, ça, c'est un porteur de balle. Donc la vidéo corrective est un moyen pour nous, éducateurs, de visualiser les jeunes en situation, que ce soit sur un geste technique ou sur une situation jouée. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire de la correction. Les jeunes apprécient cette vidéo correction puisque pour la plupart, c'est une première fois pour eux de se voir comme ça sur un grand écran ou sur une télé. Ce qui fait un petit côté professionnel pour eux. Et puis d'autre part, je pense qu'ils apprécient aussi puisqu'ils sont demandeurs de toutes les nouvelles technologies. Ils sont extrêmement demandeurs aussi au niveau de l'apprentissage. Et je pense que maintenant, déjà dans les grands clubs, ça se fait. Et même maintenant dans les bons clubs régionaux, je pense que la vidéo devient un outil indispensable pour la progression et la formation des jeunes. C'est parti ! C'est parti !